Salut à toutes et à tous, c'est CityList. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mini tuto série iOS 5. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur les albums photos, iCloud pour le flux de photos et iPhoto sur le Mac pour savoir comment gérer ses albums, etc. Déjà, je vais vous expliquer rapidement iCloud parce que la nouveauté, c'est d'abord de gérer ses photos. Je vous invite à aller voir la vidéo sur iCloud que j'ai faite pour voir les autres fonctions. Donc, celle-ci vous permet de synchroniser vos photos entre votre iPad, votre iPhone, votre iPod ou votre iMac, MacBook, etc. Et le tout, sans que vous en aperceviez, dès que vous le branchez, automatiquement, connectant Wi-Fi, les photos seront transférées entre tous vos appareils. Donc, le grand avantage de cette technique, c'est de pouvoir les visionner sur un iPad, par exemple, une fois prise avec un iPhone. Par exemple, vous êtes en voyage, votre iPad est resté chez vous, si vous avez des gens qui sont chez vous, vous pouvez regarder, etc. Le tout en direct. Donc, ça, c'est une fonctionnalité vraiment superbe. Ensuite, avec iCloud, ça évite de brancher aussi son iDevice sur son ordinateur pour transférer les photos, puisqu'on peut les récupérer directement sur un Mac avec iPhoto. Donc, il faut Mac, OS X, Lion. Pour ceux qui n'ont pas, je suis désolé. Il faut la dernière version d'iPhoto. Et pour ceux qui sont sur PC, il y a un utilitaire qui s'appelle iCloud Manager, je crois, ou quelque chose comme ça, qui vous permet de gérer votre flux de photos sur votre PC dans un dossier spécialisé. Donc, déjà, je vais vous montrer sur l'iPad, ici, donc connecté en Wi-Fi, la fonctionnalité du flux de photos. Donc, je vais baisser un petit peu une idée, peut-être. Voilà, donc j'ai pris quelques photos très simples, photos de Springboard, de l'App Store et ça, du Game Center. Donc, comme ces photos, vous pouvez le voir, si on va dans Flux de Photos, qui s'affiche ici, juste en haut, on retrouve les trois dernières photos que j'ai prises quand j'ai été connecté, qui se sont transférées automatiquement, c'est exactement les mêmes. Et ensuite, la nouveauté, c'est les albums. Donc, déjà, je vais commencer par les albums, parce que c'est une fonction utile, mais pas trop, parce que sur iOS, c'est tout simplement inutile, quoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer les fonctions. Donc, vous pouvez écrire un album en appuyant ici. Vous allez dans la catégorie Album, en haut. Vous faites Modifier. Vous faites Nouvelle Album. Vous l'appelez comme vous voulez, on va l'appeler iPad. Enregistrer. Donc là, on choisit les photos qu'on va ajouter. Moi, je vais mettre ces trois photos-là. Et je fais OK. Donc voilà, là, les photos sont ajoutées. Ensuite, on peut aussi, en passant par le flux de photos, on sélectionne les photos et on les ajoute à un album. Ou à partir des photos, on fait la petite flèche en haut à droite. On sélectionne deux photos, par exemple prendre celle-ci. Et je vais faire Ajouter à. Alors, je vais faire un nouvel album que je vais appeler Photomac, comme ceci, Enregistrer. Et j'ai mes deux albums qui se créent automatiquement. Donc, comme vous voyez ici, dans ma pellicule, j'ai toujours mes photos. Et je les ai aussi dans mes albums. Donc, c'est inutile de les avoir deux fois, je sais. Mais pour l'instant, on n'y peut pas grand-chose. On a nos photos ici. Après, on peut renommer ces albums. Comme on le souhaite. Avec la touche modifier en haut à droite. On peut les supprimer. Donc, en la petite croix, tout simplement, supprimer. Voilà, au revoir. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont encore là. Donc, c'est bien de les avoir deux fois. On ne sait jamais. Et bon, voilà. Les fonctions sont un peu limitées quand même. Au niveau des albums, on ne peut pas faire vraiment grand-chose. Donc, sauf si on a, bien évidemment, iPhoto, qu'on verra après. Donc, voilà. Ça, c'est pour la fonction de création d'album. A partir du flux de photos, on peut aussi créer des albums avec la petite flèche, ajouter un album, etc. Je vais vous montrer rapidement le flux de photos. On va se rendre, par exemple, sur l'App Store. Non, allez. Le kiosk, c'est beau. Il n'y a pas grand-chose. On fait une capture d'écran. On retourne dans les photos. Donc, la photo est directement ici. Ça, c'est instantané. Et on voit en haut la loading bar qui tourne. Et si on va dans le dessus de la photo, on va voir que la photo va apparaître dans quelques instants. Donc, quand elle apparaît sur l'iPad, elle va apparaître automatiquement sur votre iPhone, sur votre Mac, etc. Donc, la fonction garde vos photos des 30 derniers jours, ce qui est assez utile. Donc, en 30 jours, en général, vous avez le temps de synchroniser vos iDevice sur votre PC, par exemple, pour pouvoir garder vos photos. Donc, comme on le voit ici, donc là, la photo, c'est un petit peu long à synchroniser, quand même. Ouais, donc, ça ne tombe pas très vite là-bas. On voit qu'il y a un petit problème Internet. Donc, après, dans cette vidéo, je vais vous montrer sur Mac comment gérer votre flux de photos et, tout simplement, comment transférer le photo très rapidement. Donc, là, je vais attendre que la photo se mette. Voilà, là, c'est assez simple pour créer des albums. Il n'y a pas vraiment de grandes fonctions connues, enfin, comme ça. Et, voilà. Donc, on retrouve la fonction de création des albums, la suppression des albums, modification du nom, et c'est tout. On n'a pas vraiment de trucs super. Ensuite, tant qu'on est dans l'application photo, je vais vous montrer les nouveautés. On peut modifier les photos. Super. Vous pouvez la tourner. Donc, c'est assez utile, ça, par contre, l'améliorer. Donc, l'amélioration ne sert strictement à rien. Comme vous pouvez le voir, les couleurs sont peut-être un peu plus foncées sur l'étagère du kiosque. Bon, moi, ça ne me sert pas trop. Pour les yeux rouges, ça, ça ne sert à rien. Et pour rogner, ça, je trouve que c'est assez utile. Par exemple, si on veut garder juste cette petite image, on peut la cadrer bien comme on le souhaite. Donc, c'est une fonction simple, mais bon, plein d'applications comme Photoshop Express, Photocrop, etc. servent déjà à faire ceci. Voilà. Super, une photo en plus. Voilà, la photo est arrivée un peu tard, mais elle est présente. Donc maintenant, je vous dis à tout de suite, on se retrouve sur Mac dans les photos. Voilà, donc on se retrouve sur Mac pour vous montrer sur iPhoto comment on va gérer ensuite ses albums, son flux de photos, ainsi que les événements. Donc, je vais brancher mon iPad sur le Mac. Voilà. Donc iPhoto va se lancer seul. Voilà. Donc, on voit ici les quatre photos que j'ai prises, avec celles des deux photos du Mac Book qu'on voit ici, que j'avais déjà importées. Donc ensuite, ces photos, comme vous pouvez le voir, on peut faire importer la sélection ou les quatre photos directement. Donc pourquoi quatre ? Parce que celles-ci, ils sont déjà. Donc là, je vais importer ces quatre photos. Voilà, donc c'est assez rapide. Donc ensuite, les photos de l'iPad, on peut soit les supprimer, soit les garder. Donc moi, je peux les supprimer, ce n'est pas très utile. Une fois qu'elles sont sur le Mac, elles sont sauvegardées. Ensuite, dans la liste d'appareils, on peut voir toutes les photos disponibles sur notre iDevice. Dans les dernières représentations, les quatre photos que j'ai prises en même temps. Donc, nouvel événement, là, il n'y a rien dans celui-là. Et là, on peut voir les quatre photos que j'ai prises. Donc les événements, on peut régler tous les combien de temps ça se règle. Donc une fois par jour ou une fois toutes les heures, etc. Après, ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà, dans cet événement, j'ai mes quatre photos. Ensuite, je voulais vous montrer sur les photos, une fonction très bien même, c'est de pouvoir consulter son flux de photos directement. Bon, chose que je vais faire dès maintenant. Je vais me connecter avec mon compte iCloud. Donc il faut exactement le même compte. Sinon, ça ne marche pas. Donc les photos... Donc là, pour l'instant, il n'y en a aucune. C'est pas grave. Ah si, t'es chargement de trois photos, voilà. Donc elles vont apparaître dans quelques instants. Voilà. Et la dernière qui ne veut pas venir. C'est pas grave. Si, voilà. Donc on retrouve nos quatre photos ici. Donc c'est-à-dire que là, j'ai été obligé de brancher mon iDevice au Mac, chose que je n'étais pas obligé de faire. Par exemple, je peux supprimer... Je peux les garder aussi, c'est pas le plus important. Ça, je peux le supprimer. Voilà, donc je supprime ces deux-là. Elles sont toujours dans mon flux de photos, chose qui est très utile. Ensuite, après, à partir de votre flux de photos, vous pouvez prendre les trois, les deux, une ou aucune, mais bon, c'est pas très utile. Donc on peut prendre les quatre photos et on peut ensuite les déplacer directement dans les événements ou les photos. Et elles vont être importées de la même façon. Comme on peut le voir ici. Ensuite, avec le flux de photos, on peut les supprimer. Mais pour ça, il faut passer à partir de l'interface iCloud.com pour effacer le flux de photos. Donc c'est pas pour l'effacer, mais pour le réinitialiser. Donc il faudra le désactiver sur tous vos appareils, le remettre. Donc c'est assez compliqué comme manipulation. Donc voilà. Après, c'est très simple. Vous pouvez prendre vos photos. Je vais remettre ces quatre-là. Je vais refaire un album, par exemple. Créer album. Que je vais appeler iPad. Un nom très recherché. Et les photos seront dedans directement. Donc là, pour le 10 novembre, aujourd'hui, j'ai ces photos-là. Ensuite, ben voilà. Comme vous pouvez le voir, le flux de photos se gère très très simplement. Par exemple, je vais reprendre une photo sur mon iPad en direct. Donc, je vais prendre une photo de la page réglage. C'est super, c'est très beau. Bon, vous voyez. Donc, photos du M-Center. Bon, là, j'en ai déjà une, c'est pas grave. On va prendre la page des jeux. Avec un beau chargement. Je me rends dans les photos. Donc celle-ci va être automatiquement transférée dans mon flux de photos. Et va apparaître ici, sur la gauche. Donc on voit la synchronisation en cours. Et la photo devrait arriver dans quelques instants. Donc on peut l'actualiser. Voilà. La photo est arrivée. Donc c'est une photo superbe. Donc c'est une photo superbe du chargement. Bref. Si vous avez des questions sur votre flux de photos, vous n'arrivez pas à le configurer. Ou alors vous avez des problèmes pour la configuration sur iPhoto avec votre iDevice. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions via iMessage ou via mail. Je répondrai avec plaisir. Partagez aussi via les commentaires de cette vidéo ce que vous pensez d'iCloud aussi. Parce que certaines personnes le critiquent. D'autres l'adorent. Donc après, chacun son avis sur ce nouveau système. Donc partagez vos avis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501